bonjour à tous bonjour à tous les amis saventurement toujours prêts qui vous présente l'épisode numéro 13 de notre aventure sur les enfants de la lune alors la dernière fois on s'est entraîné à l'épreuve des bâtons avec Kevin Lee le prince Gabriel ensuite après on a encore affronté à notre boss on a dû retrouver Robert et Tim le petit travailleur de la mine qui nous a empoisonné nos héros on a combattu avec les chefs du membre de la lune du conseil et deux habits dans le monde de la vie de Wur entre temps après on est parti dans le manoir magique où se trouve le mauvais ange Eskai et après on est de nouveau allé encore dans le noir de la lune du conseil on a appris qu'également que pendant la nuit prune a été enlevé et que auparavant Skyon je connaissais ses bandits et qu'on doit aller se rendre à Iberia ouf ça fait beaucoup de choses à résumer les amis je dois vous dire mais bon alors c'est parti les amis continue notre aventure donc on est en route pour Iberia une chimère maléfique comme ça le son il est bien réveillé on est en route pour Iberia on est en route pour Iberia bref il y a beaucoup de choses à voir ah mais c'est une zone gigantesque en effet ça prendrait trop de temps à traverser la zone à pied pas t'inquiéter il y a des moyens de transport ici alors cherchons les oui j'ai mis les moyens de transport avec les petits panneaux que vous voyez là euh je vous ai pas montré le stratus de nos nouveaux personnages il me semble mais bon on fait le tour à part jusqu'à les hanches qu'on a vu la dernière fois voilà euh voici Nioh c'est un palard le chef du conseil des pancheurs le conseil débattant d'une main de chef connaît les enfants de la lune et leurs pouvoirs Nioh d'où c'est pour moi d'où c'est pas en agir Félix est le soldat c'est un guerrier posé intelligent et posé il s'écadrait des astuces dans les combats panique souvent dans des situations vraiment cosmo un petit démon qui aime les humains et apprend leurs différentes émotions mais adore les étoiles de la nuit s'encherche sur l'étoile et pourtant c'est un archer nous avons fait le tour allez donc on va prendre la mongolfière parce que c'est plus rapide donc voilà Jusqu'à présent, je ne vous ai pas montré comment ça servait les véhicules Alors autant que je le mette dans un jeu Il y a quelqu'un, on va lui parler Dans le froid, il faut savoir aussi s'habituer au confort des iglo C'est sûr Allez On continue, la ville d'Iberia n'est plus très loin Alors vous savez, quand on est en montgolfière Et bien en fait, on ne peut pas être touché C'est seulement sur la mer où est-ce qu'on peut être touché par les monstres C'est pas par là Non plus Mais où est-ce que j'ai placé le point Bon, donnez-moi deux petites minutes les amis J'avais mis pourtant le point ici Ah, c'est là Le mur d'ici est assez fragile Je pense que c'est parfait pour rentrer Je m'occupe de prendre une brique Je la tiens, poussez-vous, je la mette de côté Fais quand même attention Ne nous blesse pas Vas-y en douceur, Félix Oui, pas de soucis Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'aide, Félix ? La brique me paraît bien lourde pour toi tout seul C'est vrai Non, ça va, merci quand même D'accord Ouh là Aïe Oh la pauvre Ange Oh pardon, je ne t'avais pas vu Sombre crétin Dépêche-toi de retirer la brique sur mon pied gauche Avant que je m'énerve encore plus Ouais Oh le plop La pauvre Ange s'est fait écraser le pied sur la brique Eh mais dès qu'on vous met une brique sur le pied Ça peut vous briser les os Voilà, ça va mieux Mieux ? Tu te fiches de moi quand j'aurais pu avoir le pied cassé par ta faute ? Ça c'est sûr Calmez-vous, on risque de se faire repérer Repérer par qui ? Ah bah justement, rien de se faire repérer Je peux savoir pourquoi vous avez enlevé une brique du mur de derrière Ben euh Hé, G600, c'est quoi ce vacarme ? Rien messieurs les gardes, juste le vent Ah ouais ? D'accord Ça va aller Ange Eh bien, j'ai connu pire Ah, je vois qu'il y a blessé dans votre groupe Oui, on est venus ici car un groupe de maillots tient de l'amis à nous aussi Et vu que la vie est sécurisée, on a eu l'idée de passer par l'arrière Ah, d'accord, je peux bien passer éponge pour vous Allez, entrez Oh, il est très sympa cette personne G600 Je me demande pourquoi il s'appelle comme ça Wouah, cette vie est immense Hé, chut, la vie est crouillée de garde Si vous vous êtes rompés, rien on vous remettra dehors Oups Ah, voilà la porte de l'orphelinat Mot de passe Liberté des frontières C'est bon, vous pouvez entrer On est dans l'orphelinat d'Iveria Nous voici alors, l'orphelinat de la ville Profitez-en pour vos besoins avant de partir sur votre amie C'est gentil de votre part Nous nous sommes redevables Ouais, dès que vous aurez fini, venez me boire Pas de problème, à tout de suite Ange et Sky ont quitté le groupe Eh ben, on va en profiter, les amis, pour visiter l'orphelinat C'est très grand Ici, c'est la bibliothèque Grâce à l'écité, madame, bienvenue Beaucoup d'enfants orphelins On peut avoir un tas comme moi Tant mieux C'est bien d'avoir un foyer Ici, au moins, on est protégé Ouais Une salle de classe, ici J'ai pris une musique de haute Parce que je ne veux pas quoi mettre, en fait Si ça sert à manger C'est loin, c'est loin de préparer l'état pour le lit de ce soir J'en peux plus Même si on la voyait, on reste des orphelins avant tout Oh, mais c'est pas une raison d'être triste Je me demande si on aura l'occasion de voir madame bienvenue Parce qu'apparemment, le garçon des articles, madame bienvenue Est ici aussi Bon Voyons, qu'est-ce que je vais préparer ce soir En fait, quand j'avais fait la première mode C'était pas les mêmes planchers, au fait Je voulais tester les petits trucs, là En sorte de quadrillé, petit carré Vous voyez où je veux en venir Et bah, du coup, j'ai essayé Mais mes personnages passaient pas dessus Franchement, Félix, t'aurais dû accepter l'aide de Martin Pour qu'il t'aide à déplacer la brique C'est vrai, j'aurais dû accepter son aide, Sky Cette jeune fille a eu de la chance Elle n'a qu'une s'importance Tant mieux Je ne pardonnerai pas si Toi, Félix, croyez-moi Ouh T'as encore besoin encore de te remettre Tu as une petite fille avec un ballon Ballon, j'ai des ballons, rien que pour moi Ici, c'est la lèvres Madame, bienvenue, est une vraie maman pour nous tous Madame, bienvenue, comment plein de choses Pour qu'on se sente bien ici J'adore cet endroit Demain, une famille va m'accueillir Je suis si heureuse Tant mieux C'est bien Alors Aujourd'hui, un clown est venu nous faire tous rire Et regarde, j'ai eu des ballons Ça part trop génial Ah, c'est pour ça qu'ils ont eu des ballons Ici, c'est celle de bain Ok Bon, montons à l'étage Et celle de ménage Et voici les lits Bonjour, je suis Madame Bienvenue Et la directrice de cette orphelinat Vous avez bien de votre visite ici N'hésitez pas à parler aux enfants Oh, merci Donc aussi, Madame Bienvenue Donc on l'a rencontrée finalement Même si on a peu d'enfants ici Il doit s'assurer qu'on ne manque rien C'est vrai, on ne sait jamais Encore une chambre Encore une salle de classe ici Et tout ce qu'il faut pour les toilettes Encore une chambre là Là, les petits trucs bleus J'imagine que c'est pour la chambre des garçons Il y a des petits sets de beauté prêtes Voyons qu'il y a beaucoup de femmes de ménage ici Et là, c'est le truc rouge J'imagine que c'est pour les filles Et bien, quelle visite de l'orpheline Bon, on va pouvoir aller en bas On va aller reparler à G600 Le garçon qui nous a laissé entrer dans la ville Oh, vous êtes de retour ? Bienvenue, je vais vous conduire au groupe qui en est votre ami Merci Angerskye regagne le groupe Donc voilà Quoi ? Arrêtez de me regarder Allez voir le chef du groupe et aller chercher votre ami Il est dans la pièce du fond D'accord Pas besoin de t'énerver Ah, Jibala Oh, c'est pas très accueillant ce bain Tiens, il y a des hommes masqués Il n'y en parle même pas en plus Bonjour voyageur Bonjour Oh, voilà Prune Pas touche à la prisonnière Il dit la même chose lui aussi Du balai, les mioches Ça va, oui, je ne suis pas un mioche Ça doit être probablement lui, chef Vous voilà, enfin On les a ramenés maintenant Libérés notre ami Ça va, je vais la libérer Ça va, elle est hors de danger Ne vous en faites pas Quel soulagement Allez où, c'est n'en revenez jamais ici Hé Angerskye a de nouveau quitté l'équipe Hé, mais ça va pas au quoi de nous jeter comme ça à la porte là Même pas un merci, non, je te jure Bon, tu veux quoi au juste Elite Ah, Elite il s'appelle Depuis des années, vous m'avez même pu rappeler Alors que vous avez été ici par moi et toute la bande Pourquoi vous revenez ici Non, vous Nous, on ne voulait pas être évoleurs Et tu sais très bien que depuis notre naissance On avait des pouvoirs de soin Ça ne change rien Puisque ça fut votre pays Je vais vous Aïe, qui vient de faire ça ? Oh, ok, ok, t'as terminé Un type d'un type masqué Pourquoi ce type nous a t'y sauvés ? Fuyé, je vous rejoindrai dehors Vite Cette voix Non, c'est Fuyé, allez D'accord, allez, Ange, on s'en va Oui Rattraper c'est mieux sur le champ Et plus vite que ça Wow On a retourné près de la map du début Eh tout le monde Qu'est-ce chance Vous êtes encore entiers On a été aidés par les amis à nous Hein ? Est-ce qu'il avait une cape sur lui ? Oui, en effet, pourquoi ? Eh bien, il nous a été assis à fur et à la vie Quand le chien de ce monde du voyou nous a mis dehors Tant mieux Il ne restant pas une mine de piscine Rentrons à World Ange, Sky, regarde l'équipe Oui, je suis encore là Parce que si c'est trop, ils vont nous rattraper Allez, rentrons à World, les amis Parce que moi, j'ai aucune intention de me faire rattraper On combattra les chimères plus tard Est-ce que Prune s'est réveillé ? Eh bien, on va voir ça Bon, on est retourné au manoir des soins Salut Kevin Je crois que quelqu'un qui a dormi longtemps, c'est de te parler Oh, ça y est, elle est réveillée ? Ah Coucou Kevin, me revoilà Tu es enfin réveillé Prune, je suis si heureux Merci Kevin Elle est en pleine forme Demain, on peut repartir avec elle en bonne santé Je ne sais pas quoi vous dire à vous deux Mais je pense qu'un simple merci suffira On fiche notre travail, pas vrai Sky ? Oui, tout à fait Oh oh, Kaka vient de rentrer Il y a un intrus Oh oh Un intrus arrive Il arrive à l'événement Il se déplace Voilà Bonjour mes amis Je suis content de vous revoir Qui est ce type ? Bah oh, Sky, c'est quoi cette ambiance froide ? Oh, un joli jeune garçon de blond avec de joyeux yeux bleus Marin ? Ça alors ? Alors, c'est toi qui nous as sauvés ? Merci du coup de pouce Tout le plaisir était pour moi les amis En fait, que fais-tu là ? Disons que je voulais vous dire bonjour C'est tout ? Après tout, je ne sors pas souvent de la ville Il est bizarre Moi, je ne trouve pas qu'il est bizarre Ah, c'est le conseil On dirait que vous avez du travail En effet Dans ce cas, je filme A la prochaine Au revoir, Marin Bon, c'était une courte présentation On ferait mieux d'y aller, Sky Oui J'espère que ce n'est rien de grave Eh bien Nous parlerons avec les membres du conseil Les membres du manoir du conseil La prochaine fois les amis Parce que tant de vidéos étaient coulées Donc je vais se regarder Donc à gauche, vous retrouvez la playlist À droite, vous retrouvez l'épisode numéro 14 La prochaine fois Allez, ce sera tout pour aujourd'hui les amis Ciao, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz